... Nous irons dans la ville de Jacquesville. Là-bas, nous ferons une incursion dans l'univers des taxis-motos appelés communément Tuktuk. En Gambie, le président sortant, Adama Barro, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 53% des voix. Bonsoir, merci de suivre le 19h. De nombreuses villes africaines ne possèdent pas de moyens de transport adéquats pour la mobilité alors que la population urbaine augmente. La ville de Jacquesville en fait partie. Pour pallier ce problème, des taxis-motos appelés également Tuktuk volent au secours des habitants de la ville Coco. Joël Gosset nous y conduit. Gare de Jacquesville. Ici, ce sont les taxis-motos qui font la loi. De couleur jaune et noire, ces engins à trois roues appartiennent à un groupe de personnes ou à un syndicat. C'est un secteur d'activité visiblement dominé par les jeunes. Marcel Zézé est conducteur de taxis-moto. Âgé de 21 ans, Marcel a dû abandonner les études. Par manque de moyens, les parents de Marcel ne pouvaient plus assurer sa scolarité. L'activité de taxis-moto lui permet donc de se prendre en charge. Je suis au village chez mes parents. Il y a une maison là-bas, donc je ne loue pas. La nourriture, mon habillement, tout ça, c'est mon témoin qui est pour le charge. Et voilà, là, c'est pas un souci. Mais mes parents, devant Dieu, j'ai fait rire. Marcel arrive tant bien que mal à subvenir à ses besoins. Mais pas assez pour aider à son tour, ses parents. Souvent, quand ma mère vient en ville, je peux payer son transport, elle prend les taxis et puis elle rentre à la maison. C'est tout ce que je fais. La recette journalière de Marcel, les lundi, mardi, mercredi et jeudi, est de 5 000 francs, 3 000 francs CFA pour le carburant du lendemain et 2 000 francs CFA comme argent de poche. Les week-ends, il empoche entre 8 000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Les jours de fête, Marcel touche entre 20 000 francs CFA et plus. Ces engins à trois roues ont fait leur apparition à Jacquesville il y a 4 ans, au grand soulagement des habitants. Avec eux, on peut rentrer à tout endroit. Le coin des quartiers, ils rentrent facilement. À tout moment aussi, on peut les avoir. Entre les taxis, combien de fois tu attends d'abord que ça charge ? Tu peux t'arrêter pendant 15-20 minutes sans avoir de moins de transport. Mais avec ceux-là, à tout moment, on est bien quoi. De 30 francs, il y a combien ? 100 francs, 200 francs la distance. Parmi la clientèle de ce taxi-moto, des élèves. Afoussata et Bintou étaient obligés de faire des kilomètres à pied pour se rendre à l'école. Aujourd'hui, plus besoin de fournir autant d'efforts. Les taxis-moto facilitent le trajet. Avant, les moyens de transport, c'était les voitures. 300 ici, Grand Jacques. Ici, à Ouya, on marchait, il n'y avait pas 3 roues. On marchait, les taxis-moto aussi, ils ne prenaient pas. Les gens sont fonds, ils sont fonds, donc on marchait ici, à Ouya, on marchait. Donc maintenant, grâce aux motos, en tout cas, on ne marche plus, c'est plus facile. Ça nous permet de se déplacer très facilement. Parce que les taxis-mètres même, ils refusaient de nous prendre. Ils refusaient de prendre des élèves. À travers ces images, il est clair que les taxis-moto ont pris le contrôle de la circulation Jacques-Villoise. Une occupation qui n'est pas du goût de tous. Ceux que vous voyez là, ils vont jusqu'à Grand Jacques. Et quand les autres là, nous on tourne à l'hôpital, on tourne sur le goudron. Maintenant, pour aller dans les petits campements, on va aller en pêcher au dobi. Mais actuellement, on rentre un peu, souvent 200, 300 francs depuis les passagers. Il y avait un corridor. Actuellement, on est libéré, donc on rentre au bord de la Lague. On les dérange un peu, ils ne gagnent pas de l'argent. Et puis voilà, nous aussi, nous sommes très nombreux. Si nous tous, on va rentrer comme ça, puis on va nous laisser entrer là, ça fait aller facilement. Les conducteurs des taxis communaux trouvent que les taxis-moto perturbent la circulation. Les petits frères, ils vont au-delà des limites. Donc ça, bon, c'est pas comme si nous, ça nous empêche de travailler. Mais au fait, ça mélange, ça nous mélange en tout cas. Ça nous empêche pas de travailler, mais c'est pas normal. En matière de transport, c'est pas normal. Quand on vous fixe une limite, c'est là-bas où vous devez partir. Eux, on leur a dit d'aller, de faire Jacquesville à Uia. Mais eux, ils vont au-delà d'A Uia. Pour aller même au-delà d'A Uia, ils ont dû faire par là-bas avec nous. C'est nos petits frères, il faudrait qu'ils mangent aussi. Comme on n'a pas envie de faire par là-bas en tant qu'ils étaient avec eux, donc on les a laissés, après à Uia, on les a laissés granger à 5 kilomètres d'ici. Or, ils ne devraient pas dépasser 5 kilomètres. Ce transporteur n'est pas le seul à se plaindre des chauffeurs de taxis-moto. Certains clients dénoncent la présence d'adolescents au volant. Nous retrouvons Maïga à la gare de la commune, secrétaire général du syndicat des transporteurs de Jacquesville. Il refute ces accusations. On interdit les jeunes qui ont moins de 18 ans de fondu. À part les jeunes de 10 ans, s'il y a un petit, c'est qu'il a 18 ans. Je ne comprends pas comment ils roulent mal. Quand vous-même vous observez, regardez comment les gens roulent. Est-ce qu'ils roulent mal ? Ils ne roulent pas mal, ils roulent correctement comme il se doit. De son côté, le responsable du service transport de la mairie déplore l'indiscipline de ces engins à trois roues. Avant, il n'y avait pas de dodan. Les panneaux d'installation étaient quasi invisibles. Vous voyez ? Mais vous allez vous rendre compte que du pont Fusil-Gugouaïassé jusqu'à Jacquesville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des dodan à chaque entrée de village, à chaque sortie, jusqu'à ce que les panneaux d'installation soient visibles. C'est les essais de vitesse au niveau d'ici en allant. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a des dodan. Malgré ça, il y a des essais de vitesse. Certains même dévisent carrément. Les dodan ne peuvent pas passer. Il y a un commissaire de police qui est prévu. Je pense que nécessairement, si les policiers sont là, peut-être que ça va payer bien fort. C'est le problème d'indiscipline. Pas nos stops là. Le stop, c'est arrêt obligatoire. Les jeunes maintenant, ils ont les talky-walky, ils ont les écouteurs. Ils sont en train de conduire. Ils sont en train de faire la sensibilisation. Et nous allons demander à tous les propriétaires des motos taxis et tricycles de s'y mettre. La ville de Jacquesville compte à ce jour plus de 300 tricycles pour une population de 60 000 habitants. Applaudie par les gens, décriée par les autres, ces taxis-moto ne demeure pas un coup accélérateur à la mobilité de la ville, qui a vocation de devenir une véritable ville touristique. Parlons santé et la place Inch'Allah dans la commune de Koumassy a abrité samedi dernier une campagne de dépistage gratuit de l'hépatite. Une initiative de la fondation Levite Inter en collaboration avec le programme national de lutte contre les hépatites virales. Qu'est-ce que l'hépatite et comment s'est déroulée cette campagne ? Alassandra Beau nous donne des réponses. Viviane Gigi vient se faire dépister de l'hépatite à la place Inch'Allah de Koumassy. L'IE aménagé pour la circonstance. Après la sensibilisation qu'on a reçue par rapport à cette maladie qui nous était jusque-là méconnue, j'ai trouvé bon de venir faire mon dépistage pour connaître mon statut et savoir ce qu'il faut faire. Comme Viviane, plusieurs personnes répondent présents à cette journée de dépistage. Je suis très content de votre travail, c'est un parti de la santé. Si vous avez des vieilles qui n'ont pas de bonne santé, ce n'est pas bon. Ce dépistage contre les hépatites virales, une initiative de la fondation Levite Inter. Elle bénéficie de l'appui du programme national de lutte contre les hépatites virales. Ce jour, nous sommes à l'étape de Koumassy, qui est une grosse activité de sensibilisation, mais également le dépistage de l'hépatite B. L'hépatite est une maladie du foie qui est source du cancer du foie et beaucoup de personnes l'ignorent. Les hépatites virales sont une triste réalité dans notre pays parce que ces virus posent un véritable problème de santé publique. Ces virus sont responsables de la cirrhose et du cancer du foie. Nous demandons à la population de se faire dépister parce que c'est une maladie qui est silencieuse. De ne pas attendre d'être malade parce que quand on est malade, c'est déjà trop tard. En Côte d'Ivoire, à peu près 2 millions d'habitants vivent avec l'hépatite virale B, selon le directeur coordinateur du programme national de lutte contre les hépatites virales. Les agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, avec à leur tête le directeur général Fosé Nidambélé, ont procédé ce lundi à une cérémonie de salut aux couleurs. Elle vise inculquer l'esprit civique aux agents et se déroule le premier lundi du mois. C'est une tradition à la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Ce premier lundi du mois, le drapeau ivoirien est honoré en présence du directeur général et de ses agents. Le salut aux couleurs, cette cérémonie mensuelle initiée par le gouvernement, vise à inculquer l'esprit du civisme aux Ivoiriens. Il est très bien de marquer ce rassemblement en interne autour de la nation, avec le symbole de la nation, le drapeau. Une tradition depuis quelques années qui est en vigueur ici dans cette maison. Nous sommes là ce premier lundi de décembre, le dernier mois de l'année, pour sacrifier à cette tradition. C'est un moment de rassemblement. C'est un moment également à chacun de se ressourcer aux valeurs fondatrices de la nation et au fait que nous sommes au service du pays et des populations. Le premier responsable de la maison bleue a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble du personnel à participer à la cérémonie de salut aux couleurs, qui se tient une seule fois dans le mois. Direction la ville historique de Grand Bassam, où a été inaugurée une nouvelle mosquée. C'était également une journée de prière et de bénédiction. Plus de détails avec Bintou Pekeli. Bonne nouvelle pour la communauté musulmane du quartier Belleville de Grand Bassam. Elle a désormais une mosquée pour ses prières quotidiennes. Après plusieurs mois de travaux, l'édifice religieux a vu ses portes s'ouvrir sous le regard de Mousset Drame, imam principal de la grande mosquée Fatima Tzahra de Grand Bassam. Il a cédé environ 40 mètres de sa cou pour la réalisation de cette mosquée, construite avec l'aide de l'ONG La Bienfaisance et ses partenaires. Dans ce secteur, il n'y a pas de mosquée. Il n'y a même pas de mosquée ordinaire. Nous ne parlons pas de mosquée de vendredi. Donc j'ai décidé de bâtir cet édifice religieux dédié à mon père défunt. La capacité d'accueil d'une mosquée de 40 mètres carrés dans nos standards, ce sont 10 personnes. Le coût expatrié tourne autour d'une somme de 15 millions. La nouvelle mosquée de la famille Drame est officiellement mise à la disposition de la communauté musulmane par le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, en présence des autorités de la région du sud Koumoué. Avant, pour avoir prière, c'était difficile. Mais vraiment, les mosquées, qu'ils ont fait ici, ça nous plaît. Ça fait part des soucis du chèque à imams. Nous demandons à nos fidèles, à qui Dieu a confié la religion, de bâtir des mosquées. En même temps qu'un imam a la possibilité de construire une mosquée, moi je crois que l'imam doit donner l'exemple à tout le monde. Et c'est ce qui fut fait aujourd'hui. Cette cérémonie religieuse, opportunité pour hommes de Dieu et fidèles musulmans, de réciter et commenter les 114 chapitres du Nobre Coran. Occasion aussi de multiplier prière et adoration pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. A l'étranger, en Éthiopie, le gouvernement fédéral poursuit son avancée dans le nord du pays. Le gouvernement du Premier ministre, Abiy Ahmed, assure ce lundi avoir repris les villes de Dessy et Kolboucha, deux agglomérations de plus de 200 000 âmes. En Gambie, le président sortant, Adama Barrow, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. D'après les chiffres de la commission électorale, le président sortant l'a emporté avec plus de 53% des voix. La police soudanaise a tiré ce lundi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants, de nouveau mobilisés contre le pouvoir dominé par les militaires. La communauté internationale fait du respect du droit de manifester une condition sine canone à la reprise de son aide au Soudan, de même que la nomination d'un gouvernement civil et la libération des dizaines de Soudanais arrêtés après le putsch. La peine de prison d'Aung San Suu Kyi, ancienne icône de la démocratie en Birmanie, nobilisée en 1991, ancienne dirigeante de ce pays renversé en février dernier, a été ramenée de 4 à 2 ans, a annoncé ce lundi le chef de la junte, après l'annonce de sa condamnation qui a suscité de vives réactions. Cette édition est à son terme, merci de votre attention. Excellente fin de soirée, je vous retrouve demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada